Déjà merci d'avoir tout le monde disponible, c'était vraiment très serré pour le timing. Donc toi tu étais à ce matin ? Oui, ce matin on avait une première proposition de loi qui a été adoptée dans un consensus assez large, vous savez, pour modifier la composition des conseils d'administration des SDIS et intégrer personnelles administratives techniques spécialisées, pardon. Et ça a ouvert un peu les discussions très modestement, très très modestement, sur la proposition de loi qui sera mise en discussion dans la commission des lois la semaine prochaine, sur la question du volontariat chez les salles d'accompagnement. Donc on a souhaité pouvoir vous auditionner, alors on avait aussi invité un certain nombre d'autres de vos collègues des autres organisations syndicales, alors tout le monde n'a pas pu se rendre disponible, même si tout le monde avait le souhait de venir participer à ces discussions. Du coup on vous remercie vraiment d'avoir pu vous rendre disponible sur un délai aussi court, et l'idée c'est qu'on échange à la fois sur la proposition de loi, là-dessus que vous en faites, etc., mais plus généralement aussi sur l'actualité, parce qu'on sait très bien que la question du service public de secours et d'incendie ne se résume pas juste à la question du volontariat. À titre personnel, et néanmoins politique, je sais qu'au début de la mandature, j'ai participé à une manifestation, à une action avec les pompiers du Nord, du justice du Nord, notamment à l'île, on a bloqué l'autoroute, c'était à l'époque où on pouvait encore se mobiliser, sans trop se faire taper dessus, pour des raisons notamment défectives, mais aussi de moyens matériels, et des problématiques liées au conseil départemental qui ne jouent pas forcément le jeu, pour mettre les moyens suffisants pour les sapeurs-pompiers dans leur métier quotidien. Donc voilà, l'idée c'est d'avoir une discussion plutôt ouverte, et pas de succès du trop, pour fermer par la proposition de loi, qu'on commence pour étudier une position de loi. Il y a peut-être juste un petit mot au préalable pour se présenter aussi, parce que je pense que c'est important, moi je suis vice-président de l'avenir secours, en charge de la cellule juridique, je suis également secrétaire fédéral à la Fédération des services publics CFE-CGC, je suis également dans la Conférence européenne des syndicats indépendants, il y a un article qui concerne justement ce point-là. Moi je reviens juste un petit instant sur la PPL qui concerne l'intégration des personnels administratifs et techniques spécialisés au sein des commissions administratives et techniques, et je suis surpris que le député Matras n'ait pas opté, je ne pensais pas à une navette pour un retour au Sénat, mais au moins la constitution d'une commission mixte paritaire, parce qu'entre les éléments qui avaient été apportés au Sénat et la navette qui est revenue à l'Assemblée nationale, il y a eu de la perte en ligne, on n'est pas satisfait du texte que j'entends qui a été validé ce matin, puisque les SDIS, les personnels salariés, c'est 20% de PATS, 20% de PATS, parce qu'on est administratif, et on va avoir une représentativité avec 4 officiers, sous-officiers, professionnels et volontaires, et on n'aura qu'un seul PATS. Et en plus, les élections 4-6 sont des élections catégorielles, officiers, sous-officiers. Donc en reprenant qu'un seul PATS, on limite la dichotomie catégorielle des personnels administratifs. Donc moi on avait proposé qu'il y ait deux représentants, un représentant de la catégorie C, et un représentant de la catégorie A ou B. C'était pour avoir, si on veut installer une légitimité des personnels administratifs, encore faut-il que ça soit. Alors j'ai bien entendu qu'il ne fallait pas retarder le projet de loi pour qu'il soit actif avec le décret ministériel pour les prochaines municipales, dont actes, mais c'est un peu heureuse l'étape de ne pas avoir usé d'une CMP pour trancher ce problème-là, surtout que du côté du Sénat, ça pouvait être aussi entendu. On n'est qu'en commission, il y a encore la discussion en hémicycle, la semaine prochaine, où on pourra éventuellement, et votre langue qui est tout à fait pertinente, mener le débat. Après je ne me fais pas trop de dilution, parce que le moment où la majorité a décidé quelque chose, c'est hémicycle. On intervient aussi du côté de la majorité. On est dans un pluralisme. Oui, 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 mais je veux dire, après je vais commencer à dire, au bout de quasiment deux ans de travail par le long terme. Non, mais je pense que ça peut valoir à la place si en plus vous les interpellez. L'idée étant que ce soit consensuel, là, il n'y a vraiment pas de raison pour... Oui, mais c'est très étonnant de participer à des débats et de ne pas être entendus, comprenez ? Parce que là, en plus, c'est un scrutin qui échappe à toutes les règles des autres scrutins que l'on retrouve, scrutin électif. On ne respecte aucunement la proportionnalité en femmes dans la collectivité. On ne respecte même pas un principe de parité à la limite, ce qu'on voudrait. Donc voilà, on déroge un petit peu à tous les autres principes alors qu'on parle d'une élection et d'une représentativité. Donc voilà, c'est un peu dommage. C'est pour ça que pour nous, ce n'est pas le bon vecteur. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas toucher à la 4-10 parce que la 4-10, ce n'est pas des élections professionnelles. Il n'y a rien qui est prévu pour le remplacement des gens qui partent en cours de mandat. Rien du tout. Il y a des gens qui peuvent se présenter en 4-6 alors qu'ils ne peuvent pas se présenter aux élections professionnelles comme le comité d'électrique. Parce qu'il n'y a rien qui est prévu. Parce que ces textes, ils ont été écrits vite et mal. Bilan des courses, la circulaire rappelle même celle des dernières élections et rappelle même que si jamais il y a des contradictions, il faut se référer en cas de contrariété entre les deux textes. C'est-à-dire qu'ils reconnaissent eux-mêmes que les textes, ils sont mal écrits. En plus, il n'y a pas de différence entre un petit département comme celui du Cantal et un département comme celui du Nord. C'est-à-dire que c'est deux et deux. Deux officiers, qu'ils soient sapeurs-pompiers professionnels, sapeurs-pompiers volontaires et de... Donc, ça ne le fait pas du tout. Il y a même des endroits où la CATIS, elle ne se réunit jamais sur un moment. C'est très inégal. Et il y en a, elle se réunit uniquement pour débattre ou pour s'entendre lire l'ordre du jour du conseil d'administration. Donc, pour nous, ce n'est pas le bon vecteur. Les PAD sont parfaitement légitimes à être au conseil d'administration. Nous, on propose que ce soit les élections du comité technique qui désignent les gens, en fait, pour les salariés de l'établissement qui siègent au conseil d'administration. Vous n'êtes pas d'accord, toi ? Non. Non, non. Je n'ai pas d'accord parce que, en fait, le vecteur 4-6, des élections des 4-6, des commissions administratives et techniques, donc là, c'est la logologie. Il n'y a pas d'élu. On est entre pompiers. On parle de Canyon Rouge ou d'Argnement ou de rien ou on boit le café. Je caricature. Non enregistré, je suis en train de l'attention. Mais pas trop non plus. On en gagne d'honneur pour le café, c'est normal. Et on tire de ce scrutin la représentativité au conseil d'administration où là, on a la Grande-Germelle. C'est très... Je veux dire, très... Enfin, son débat. C'est à 99... 99% des délibérations des cas d'IS en France sont à l'élimité. Ils sont tous d'accord. Il n'y a aucun souci. Rarment, il y a un débat, d'ailleurs. Voilà. Donc, dit, on utilise le vecteur CT. Le problème des comités techniques, c'est que ce sont les organisations syndicales qui déposent des listes. Et il n'y a aucune obligation d'avoir un panachage professionnel et PATS. C'est à la diligence des organisations syndicales. C'est pour ça que j'appelais de mes voeux, même si d'autres organisations ne sont pas satisfaites de la proposition. Parce qu'on a aussi des syndicats qui ne traitent que des PATS, des syndicats qui ne traitent que des pompiers. Et bon, la plupart, l'essentiel, d'ailleurs, traitent des deux. Donc, c'était de dire, il faut qu'on ait un collège. Si on doit passer par des élections, c'était un collège pour les PATS et un collège pour les STP. Bon. Voilà. On ne va pas refaire le débat ici. On aura, nous, d'autres occasions. Mais si vous souhaitez, on peut vous communiquer ça par écrit et puis que ça puisse être un relais. Bon. Après, ça ne vaut que pour un venir secours. Et on est très attachés aux élections puisqu'on a fait annuler les élections en justice de Maine-et-Loire vendredi dernier par décision du tribunal administratif de Nantes au motif que, malgré le respect de la note qui définissait le scrutin, il y a 10% des pays qui n'étaient pas arrivés jusqu'à Lyon et donc élire des gens avec 10% des voix. Bon. Et les élections sont annulées donc tous les bulletins ont brûlé. Ils ont disparu. Donc on ne compte pas les 10% qui manquaient, Sébastien. Donc on refait le match. Voilà. C'est pour ça qu'on était déjà dès lundi en campagne pour commencer à préparer ce deuxième tour. Allez, la PPL du jour. Allez-y. J'ai trop parlé. Vas-y un peu. Je continue. Alors, dans cette PPL, beaucoup d'éléments. Bon. Nous, notre organisation syndicale n'a pas vocation à aborder les problématiques purement de pompiers volontaires. Ça ne fait pas partie de nos statuts. Nous sommes un syndicat de sapeurs-pompiers professionnels. Je représente aujourd'hui également l'action catégorie C qui est le syndicat affilié à la CFE-CGC qui lui traite des catégories C. dans l'organisation syndicale à venir secours et plus elle sur les A, les B, le service de santé et les cadres administratifs également. Malgré tout, dans ce document, je peux simplement dire qu'on retrouve une synthèse d'un certain nombre de dispositions qui ont déjà été débattues de très longue date au travers d'une commission Ambition Volontaria de 2010 de mémoire. Je crois qu'elle a déjà donné l'objet à une loi de 2011. Ça reprend également les termes de la commission du député Matras du Var qui, l'année dernière, a repris aussi les débats. Nous avons participé à cette audition. Voilà. Donc, il y a des choses qui concrétisent un certain nombre d'aspirations et volonté, l'accès au logement notamment. Après, il y a des points, moi, qui m'interpellent. Et là, je prends plus ma casquette de syndicaliste européen. C'est que, d'un côté, on dit dans un article... Bon, déjà, je ne suis pas spécialiste en droit constitutionnel. Je ne vois pas comment un texte de loi pourrait dire qu'il faut déroger une directive européenne. Bon, ça, c'est déjà un premier problème de fond. Mais là-dessus, vous prêchez quand même une spécialiste du droit européen en matière de DETT de 2003 sur le temps de travail qui a fait l'objet de moult attaques essentiellement de la France pour dire qu'il faut y échapper. C'est le même régime que pour les militaires, les gendarmes militaires ? Oui, tout à fait. Tout à fait. Où là, les gendarmes devaient lancer un recours et puis un élément technique a fait qu'ils ne l'ont pas encore lancé. Là-dessus, soyons clairs. La directive, et je l'ai dit à Bruxelles au sein de la conférence avec nos partenaires, on est le premier état membre à avoir voté les 35 heures en Europe et là, on est en train de se bagarrer pour dire qu'il faut accepter de dépasser 48 heures. Donc soit on est en des X, soit on est en moitié fou, ou peut-être un peu des deux. Mais là-dessus, je pense que quand on légifère, quand on organise le droit d'une société et l'organisation civile d'une société, ce n'est pas parce qu'on passe après Strasbourg que subitement, les choses s'annulent. Donc pour en revenir au fait, dire qu'un pompier volontaire qui est en position de garde casernée, c'est-à-dire immédiatement disponible, n'est pas un travailleur européen, c'est non seulement une lubie, c'est intellectuellement inconcevable et ça s'oppose à ce que les juridictions européennes et françaises ont déjà dit, dit, arrêt ville de Nivelle contre Rudy Matzak du 18 février 2018, la messe est dite, il y a 4 points délibérés de la CUJE, un pompier en garde casernée est un travailleur européen. Point. Le régime désastreinte dès lors qu'il répond aux mêmes conditions que Nivelle, c'est-à-dire intervenir dans les 8 minutes, ça compte pour du temps de travail. La directive européenne n'était pas là pour régler le problème de savoir s'il était payé ou pas. Ça ne rentre pas en ligne de compte. Les États membres sont libres de faire ce qu'ils souhaitent. Et depuis, on a eu la cour administrative d'appel de Nantes le 18 novembre qui reprend les termes de la CUJE du 18 février qui était aussi le rapport qui avait introduit la rapporteuse publique au théâtre de Nancy en novembre et de Strasbourg qui disait « Je ne vois pas comment on peut ne pas comprendre qu'un pompier volontaire est un travailleur européen. » Si je vous dis ça, ce n'est pas pour refaire le procès de quoi que ce soit ou des minutes, c'est pour dire que vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas dire parce que j'ai eu ce débat en interne avec ma centrale et à la fin, je proposais à votre collègue qu'on vous remette le livre blanc des 54 propositions à la meilleure secoue. Quand le ministre parle de faire un livre blanc, on en a un qui est prêt s'il veut, il peut prendre des éléments si tant est qu'ils sont encore là au bon moment. Et c'est de dire « Vous ne pouvez pas dire on ne considère pas un pompier volontaire comme un travailleur mais allez dire je vais lui donner des bonifications pour sa retraite. » Et c'était ça qui nous, dans nos propositions, moi je l'avais proposé en disant « Non, il faut qu'on bonifie. » Vous avez un agent proménal. Qu'est-ce qui les embête concrètement sur le fait de leur reconnaissance du travail ? Bon, c'est sur les problèmes de trajet de domicile de travail ou s'il y a un accident en train de marge ? Non, je vais vous donner les chiffres. Les chambres régionales des comptes, ils ont rendu 35 réports entre 2018 et 2019 et dans un certain nombre, dans tous, ils pointent les dérives de l'utilisation par les employeurs des sapeurs-pompiers volontaires. Comme vous avez dans le 1066, un sapeur-pompier professionnel qui fait 2000 heures en tant que sapeur-pompier professionnel payé 1607 heures et qu'en plus, pour le même employeur, il fait 3000 heures en tant que volontaire. C'est notre problème de dérive. Ce n'est pas une dérive et quelqu'un qui après une 24 heures fait 4 heures de formation en fait un simple matin. Non, la dérive en fait, elle est généralisée. Quand on a des sapeurs-pompiers volontaires qui font 44 000 euros de vacations à 7 euros de l'heure dans un même établissement sur une année, quand on a des sapeurs-pompiers professionnels qui sont à 25, 30 000 euros sous forme de vacations en plus de leur traitement, ça veut dire qu'il n'y a aucun temps de repos, aucun temps de repos qui est pris, qui est respecté. Quand on a des gens qui nous disent moi je suis en une heure pour une heure, je fais 8 heures, 20 heures et avec les mêmes fonctions pour le même employeur sous une casquette pompier volontaire, je fais 20 heures, 8 heures au même endroit dans les mêmes fonctions et ces dérives, elles sont partout. Il y a des départements où il n'y a plus d'astreinte. Les sapeurs-pompiers volontaires, il y en a en fait, la Cour des Comptes le dénonce depuis longtemps, il y a des sapeurs-pompiers volontaires qui font plus de temps de présence en garde postée que les sapeurs-pompiers professionnels. Mais eux, ils sont payés à 7 euros de l'heure. D'ailleurs, on voit que quand il y a des litiges, quand il y a un sapeur-pompier volontaire, il y a un accident. Aujourd'hui, effectivement, la proposition de loi, on a parlé pendant une heure et demie hier, il y a des choses parce qu'effectivement, aujourd'hui, la loi de 91 a fait une distinction entre celui qui est fonctionnaire et celui qui n'est pas fonctionnaire. Donc aujourd'hui, la proposition de loi dit qu'on doit traiter les gens pareils, il ne doit pas y voir le reste à payer. Très bien. Mais pour les gens qui sont leurs propres employeurs, pour les gens qui sont chefs d'entreprise, il n'y a rien qui est prévu pour la perte d'exploitation, pour la fermeture de l'entreprise. je vous l'ai évoqué. Ça, c'est le statut pur du volontariat, ce n'est pas la PPL du jour. Je me permets juste de recentrer, même si ça peut élargir votre paradigme. Sur le problème pécuniaire qu'évoquait Sébastien, ça, c'est la transcription. Pour l'État, pour l'État, notre sous-direction, une DGGN, une DGPN, puis nous, on a un DGSCGC qui gère les associations de la sécurité civile, les pilotes de Canadair, les démineurs. Et puis, il a un directeur des sapeurs-pompiers qui gère 240 000 pompiers. Il n'est pas pompier lui-même, il ne l'a jamais été. La première fois qu'il a mis un uniforme, c'est depuis qu'il est sous-directeur. C'est formidable, on apprécie. Bon. Et lui, dans sa vision, il n'y a pas de Matzak. Il n'y a pas d'affaire Matzak du nom du pompier volontaire. Il n'y en a pas, puisque la moyenne nationale est à 2200 euros par pompier. C'est une moyenne nationale, vous l'avez mis en propos, enfin, c'est en propos introductif sur la répartition des activités entre le rural et l'urbain. C'est complètement idjou, pour ne pas dire mieux, j'ai écrit autre chose à d'autres endroits, que de le penser. C'est que sur l'arc méditerranéen, Sébastien a cité le 66, on rajoute le 06, le 34, le 30, on peut même remonter un petit peu maintenant sur le 26, le 11, enfin bref, l'arc méditerranéen, on est dans l'utilisation des pompiers volontaires comme les variables d'ajustement de la diminution des effectifs en professionnel. Et la facilité de l'employeur, ça a été de jouer là-dessus. Et le malheur dans tout ça, et je dis bien c'est un malheur parce qu'à l'Europe et encore lundi à Angers, interpellé par un représentant de l'EFA, je disais il ne faut pas prendre par le spectre budgétaire, il faut prendre le problème par le spectre santé du travailleur, protection du travailleur. La DETT, la directive européenne de temps de travail, elle n'est pas là pour définir des règles de travail, elle est là pour protéger le salarié. Et ça, il faut que ce soit entendu une bonne fois pour toutes. Et d'ailleurs, une autre directive européenne dit qu'on ne peut pas utiliser... Protection des salariés dans l'unissage, ça passe. D'ailleurs, je vais juste poursuivre là-dessus. Ces variables d'ajustement sont d'autant plus insupportables quand on est sur un cumul professionnel volontaire. Ça, c'est un exercice... Alors, la sous-sous-directrice, il n'y a qu'à l'interdire. Mais là, c'est mon ignorance crasse, mais je ne savais même pas qu'on pouvait faire ça, que c'était possible de le faire. Alors, il y a des endroits où c'est interdit, d'autres où c'est toléré. Il y a des endroits où c'est accepté mais seulement dans la caserne d'à côté. Et puis après, il y a la loi. Vous pouvez être professionnel dans les hybrides et on l'entème au département d'à côté. Voilà. Et mais on voit un regard différent. Oui, alors ça, non, rentrons pas la temps. Non, rentrons pas la temps, sinon on en a pour la journée. Je ne sais pas qu'on ait le temps ni vous ni moins. Mais voilà. Donc, simplement pour dire, ça a été l'utilisation facile de prendre un pompier à 7 euros de l'heure plutôt que d'embaucher. Vous savez qu'on a quand même mis à la porte des jeunes qui avaient réussi le concours sur la dernière palanquière. Il y a des jeunes, ils avaient 3 ans, ils ont eu un petit peu plus pour trouver des postes. On a pas embauché. C'est ce qu'on appelle les reçus collés chez nous. Voilà. Là, on a à nouveau des listes d'aptitudes qui comprennent 3 000, 3 500, 2 800, voilà. Bon, on a espéré quand même qu'on va pouvoir les embaucher parce que là, à faire du cumul de l'activité. Donc, un pompier volontaire en garde caserne, c'est que... Pourquoi ne les ont pas pris ? C'est les départements qu'on dit ? Parce qu'on est arrivé dans la construction conscription budgétaire où on disait les départements, la PA, l'RSA, on n'a plus les moyens. On y reviendra après sur les financements, on a des idées. Mais c'est absurde. On a été une variable d'ajustement sur le taux de la santé des travailleurs. C'est absurde et c'est tellement absurde qu'on est en train de prévoir un plan de communication pour le dire fort et clair partout où on le pourra. D'ailleurs, aujourd'hui, les gens qui n'ont pas d'application à Medzac, de Medzac aux pompiers volontaires français, mettent en avant le volontariat, le bénévolat, l'engagement citoyen, l'altruisme. Mais très clairement, ce qu'on voit sur le terrain, c'est ce... Il y a tout un tas de sapeurs-pompiers volontaires aujourd'hui. Medzac ne va pas du tout changer en rien, en fait. C'est-à-dire que les gens qui ont l'engagement citoyen dans leur village et qui assurent dans leur ville et qui assurent les interventions, etc., ils ne sont pas du tout impactés par ça. C'est l'organisation du changement de paradigme. Il y a trois phases. La première, ce ne concerne pas, Medzac, c'était un belge, mauvais français. C'était le début que ça ne veut pas en France. La phase 2, c'est « Oulala, mais si on le fait, c'est la mort du petit cheval. » Et puis la phase 3, et j'espère qu'on y arrivera, c'est « Pourquoi on ne l'a pas fait avant ? » Pourquoi on ne l'a pas fait avant ? Voilà. Et parce que ces abus ont été tellement développés. Alors, il n'y a pas que des mauvais élèves. On voit souvent des mauvais élèves, mais aussi des élèves qui font leur boulot. Je prendrai l'exemple des Vosges, par exemple, où le directeur a mis en place un compteur unique, pro-vo. Il n'interdit pas d'être double statut. Moi-même, je l'ai été dans une autre vie. Il y a des règles. Mais il y a des règles. Il y a un seul compteur qui, capitalisé sur le statut de pro et de volontaire, ne dépasse pas les 2256 heures, puisqu'il y a des ratios quand même, c'est 48 heures hebdomadaires, 2256 heures annuelles, et on peut couper au semestre. Et chaque fois qu'on fait une activité de travail, on a un repos de sécurité équivalent. Ça, il faut l'entendre. Y compris sur la streng, c'est là où ça a été tiqué. J'ai donné une interview à la RTBF il y a 15 jours. Je disais, ce n'est pas la mort du petit cheval. Quelqu'un qui est d'astreng d'une semaine, il ne va pas être de repos pendant une semaine. Voilà. Il ne faut pas le voir comme ça. Donc, sur la PPL, sur la partie volontaire, il n'y a rien de particulier. Si ce n'est de dire qu'un bonifié des trimestres, j'y suis favorable parce que dans la logique, un pompier volontaire qui travaille comme un pompier professionnel, il doit avoir le statut de travailleur européen et donc jusqu'à nous de travailleur qui bénéficie d'un certain avantage. Le Conseil d'État, jadis, il y a très très longtemps, il y a plus de 25 ans, il disait qu'un pompier volontaire était un fonctionnaire à temps partiel. Donc, c'était qu'une interprétation du Conseil d'État jadis qui a été balayée par la loi de 2011. Qui a été réaffirmée en 2016. Oui, mais bon, c'est la pure juridiction, on peut se permettre. Voilà. Sur la PPL, partie SPV, je n'ai rien noté. Bah si, parce que depuis 2011, en fait, la Cour des comptes, elle dit, il ne peut pas y avoir de nouveaux droits si il y a de nouvelles cotisations. C'est-à-dire que là, on nous explique que... Oui, les cigarettes, les succulents. Oui, les cigarettes, en fait, on sait, c'est dans toutes les propositions de voir, ça peut être dérogé à l'articard. En fait, c'est un côté extrêmement pratique. Je suis le fumeur, donc ça ne me semble pas. C'est juridiquement acceptable. Oui, c'est des morts régulaires. C'est des sapeurs-pompiers volontaires qui existent bien en tant que sapeurs-pompiers volontaires dans le listing, mais qui ne contribuent pas, en fait, au service public. Et donc, l'objet, il n'est pas atteint quand on a... Je vais prendre l'exemple de l'ERICA. L'ERICA, l'enveloppe qu'a donné l'État pour financer le nettoyage, en fait, des rochers, c'est en majorité, en fait, ceux qui étaient payés des sapeurs-pompiers professionnels, mais comme c'était des vacations qui avaient été données à l'époque, ça veut dire qu'il y a des centaines de sapeurs-pompiers professionnels qui, pour venir à l'ERICA et pour être rémunérés, eh bien, en fait, c'est tout sous statut de sapeurs-pompiers volontaires. Donc, il n'y a pas très longtemps, à Nantes, il y a des dizaines, voire plus, de sapeurs-pompiers professionnels qui étaient sapeurs-pompiers volontaires qui ont été radiés parce qu'ils n'ont jamais été volontaires. Ils ont été volontaires pour l'ERICA et puis, depuis, ils étaient sur les listes. Mais comme on a aujourd'hui des dizaines, des fois, on évalue que dans certains départements, c'est 10% voire plus qui contribuent zéro heure en tant que sapeurs-pompiers volontaires dans les départements. Mais ils sont sapeurs-pompiers volontaires. Que ce soit parce que, très légitimement, les gens, pendant une année, ils ont une formation professionnelle et ils ne sont donc pas disponibles. Mais il y en a, en fait, qui sont experts et donc, ils sont sollicités parce qu'ils sont géologues et ils vont être sollicités deux heures par an parce qu'on aura eu besoin d'un conseil là. Mais ils sont sapeurs-pompiers volontaires toute l'année. C'est-à-dire, il faut faire la différence entre les sapeurs-pompiers volontaires qui sont disponibles et qui correspondent à l'ossature de la sécurité civile et ceux qui sont dans des listings et qui, en fait, on est très content. On a 2 000, 3 000 sapeurs-pompiers volontaires mais quand on appuie sur le bouton, on s'aperçoit que ça ne correspond pas du tout à la réalité. Sur la partie purement SPP parce qu'il y a un article qui concerne, alors j'en ai eu... Là-dessus, il y a un long, oui, l'article 8. Alors, Yann, soyons précis. Là, on est dans le cadre d'une loi. Je suppose qu'il fera l'objet derrière d'une utilisation sur un écrit modificatif statutaire puisque ça va à l'encontre. Donc, dans la hiérarchie, je viens entendre qu'une loi permet de déroger ou autre mais à mon sens, il faut-il encore le transcrire si tel n'est pas le cas. Il y a une réécriture à opérer. Quel est cet article ? Nous avons en France... Enfin, nous, oui, oui, nous, on va dire nous, ça fera plaisir, mis en place un dispositif de réforme de filière en 2012 qui s'étendait jusqu'en 2019. Nous arrivons au terme de cette plus longue période transitoire de l'histoire de la fonction publique. Aucune autre fonction publique il y a eu droit. Alors, c'était pour que les financeurs n'ont pas atteint l'objectif, peut-être. Donc, c'était nos financeurs puisque ce sont les départements et les communes qui financent. Donc, Asma disait qu'ils en prenaient 27%. Je propose de vous remettre ça à la fin du débat. Et les financeurs avaient dit qu'il nous faut 3 ans pour le faire, c'est la mort du petit cheval, etc. On ne pourra pas. Ils ont été rendus jusqu'à 7 ans. Nous, en 2017, on a écrit, quand je dis nous, c'est avenir secours et actions catégorissées puisque ça concerne les adjudants, les sous-officiers, donc la catégorissée. On avait aussi mis un courrier pour interpeller le directeur général de la sécurité civile sur les difficultés qui allaient poindre à la fin des mesures transitoires. Puisqu'on a quand même un système, on a un grade, une fonction. Donc, si vous ne trouvez pas assez de grades sur une fonction, vous ne pouvez pas la pourvoir. C'est ce qui est dit dans le texte. Et alors que vous n'avez pas les effectifs suffisants, on peut prendre le grade inférieur. C'est là-dessus qu'il y a peut-être à discuter. Donc là, on arrive à quoi ? On arrive à des CIS qui, en trois ans, ont mis en place le dispositif final parce qu'ils se sont donné les moyens, ils ont accompagné les agents pour les préparer aux examens, pour aller dans la bonne strata. Il fallait avoir le bon grade pour continuer à faire l'emploi. Et puis, on est encore cette année... L'État a dit je ne suis pas l'employeur des pompiers. Il a raison et heureusement parce que déjà, c'est compliqué. Et malgré tout, c'est lui qui administre les commissions administratives paritaires pour les changements de grade. Et là, nous sommes ultra-majoritaires en CAP pour les A et les B. Sur les officiers, ça concerne cette strata-là. Nous, on va tourner les roues en invoquant encore des prétextes qui ne sont pas recevables. Et s'il faut, nous le démontrerons par le tribunal administratif de ressort pour les agents qui ont été lésés. Donc, sur cet aspect-là, nous, on avait dit ce qui est terrible, ce qui est vraiment terrible, c'est que le texte prévoit que dans la nuit du 31 décembre 2019 au 1er janvier 2020, le carrosse se transforme en citrouille. C'est-à-dire que la personne est apte à gérer une salle opérationnelle en étant adjudant le plan inférieur et pouf, à minuit 1, comme elle est toujours adjudante ou adjudante. Elle ne peut plus. Elle ne peut plus. Elle n'est plus compétente, elle n'a plus le droit, etc. Et nous, ça, on avait dit en 2017, attention, les SDI ne jouent pas le jeu, d'une part. Il y a aussi une perte de rémunération quand vous passez officier parce que c'est extraordinaire chez nous. Quand vous prenez un galon, vous perdez de l'argent. Je pense que quand vous êtes député, vous êtes membre d'une commission ou vice-président, il n'y a que les vice-présidents, les guesteurs. Vous avez une charge en plus. Non, pouf, nous, ça ne marche pas. Alors, ça ne marche pas tout de suite. Ça ne marche pas tout de suite. Après, s'il prend le galon de plus première classe, le lieutenant, le lieutenant de première classe, il récupère. Et puis, les SDIs ont cru qu'une nouvelle bonification indiciaire était affectée à un grade alors qu'elle affectait à une fonction et donc, ils auraient pu la laisser. Mais bon, comment imaginer qu'un officier allait gagner plus en même temps on lui retirait la NBI. Ils ont pris l'habitude effectivement de leur étire. Ils ne prennent que des mauvaises habitudes sur de très mauvais élèves. Les habitudes, c'est probablement ça. Donc, dans la grille, dans les grilles, quand on passe de C en B ou de B en A, on... Alors, de C en B, du dernier grade de la CA du dans-chef, en B. Donc, là, on est sur... On perd en rémunération si on perd la NBI. En plus... Non, mais en gris, je parle juste de très... Ah, mais en gris, non, elle se ressemble... C'est qui la roche ? C'est le régime indemnité. C'est le régime indemnité. La NBI, en fait, comme elle compte pour la retraite, ça veut dire qu'effectivement, on a des gens qui, quand ils sont partis en retraite, ils ont demandé à rétroactivement redevenir adjudant, ce qui leur assurait un gain pour la retraite. On a trois cas. Oui, oui. Parce que les officiers n'ont pas la NBI et les... C'est pas une question... Certains officiers, même quand ils occupent les mêmes fonctions, le département, les employeurs refusent en fait de leur autroyer la NBI. C'est énorme. Mais si avec ça... C'est ça, après la gestion de la NBI, on a confondu. Oui, mais en des cours, on se reprend avec finalement moins de candidats. Moins de candidats aussi, parce qu'il y a des gens, ils se disent, mais quel intérêt... Les gens, en fait, qui ont un déroulé de carrière en passant en B peuvent se dire... Mais le pire, c'est qu'il y a une deuxième arnaque intellectuelle, c'est qu'il y a des gens, en fait, ils ont passé ce grade pour garantir les fonctions qu'ils occupaient. Et on leur dit, réorganisation, finalement, vous ne ferez pas, donc c'était souvent officier de garde, au chef de groupe, et finalement, on leur dit, mais comme vous, vous ferez essentiellement de l'officier de garde et c'est le lieutenant première classe qui feront du chef de groupe. Donc les gens, en fait, on leur dit, vous voulez garantir vos fonctions ? C'est des applications locales. Oui, encore, le texte ne l'a jamais prévu. Non, il y a des applications locales où les gens, on leur dit, vous voulez garantir vos fonctions, passez le grade comme la filière l'exige, les gens, ils passent et là, on leur dit, ah oui, mais non, en fait, c'est pas ça, c'est ma contre. D'autant plus qu'après, c'est l'État qui ouvre les postes et donc, dans l'esprit, en 2012, en Jolien Lévié, il y avait 7900 adjudants, il fallait qu'à terme, sur les 7 ans, ces adjudants passent officier qui prennent le grade supérieur pour correspondre à l'emploi qu'il devait tenir. Sauf que, là, on va prendre cette année et l'année dernière, l'État ouvre à nouveau 500 postes à l'exemple professionnel, donc l'exemple professionnel est réservé à ce vivier de 2012, sauf que l'année dernière, 500 postes ouverts, 180 inscrits, 150 à l'arrivée, donc déjà, il y a un problème, et cette année, ils ouvrent à nouveau 500 postes et ils vont avoir une petite centaine de dossiers et puis, à l'arrivée, péniblement, ils vont mettre sur liste d'attitude d'une petite centaine d'adjunions, donc à l'arrivée, tout le monde n'aura pas atteint le grade cible de la fonction qu'ils occupent. Et les dépens en retraite auront permis de limiter ce vivier, en plus, parce qu'il y en a qui sont partis sans le galon. Et donc, pour tenir ces emplois, au BAMO, il manque un peu plus de 2 000 officiers en France de la catégorie B des lieutenants. Il y a à peu près 2 000 officiers qui manquent. Vous prenez le 6 de la Réunion, ils ont 90 adjudants qui occupent des postes d'officiers. Donc, eux, combien de postes d'officiers avez-vous besoin ? Ils en ont besoin de 90. Sauf que sur les 90, ils ne réussissent pas tous l'examen. Donc, s'il y en a 5, ils en ont 5. Ce n'est pas l'île de la Réunion qui va venir recruter sur l'hexagone. Je suis d'accord là-dessus. Donc, il a encore toujours, chaque année, il relance un potentiel de 85. Donc, quand on lui demande combien il en a besoin, il redéclare à chaque fois le delta. Ça, ça match. Les Yvelines, c'est une trentaine aujourd'hui. Le Maine-et-Loire, il y en a encore quelques-uns. Je dirais peut-être une trentaine. Voilà, j'allais dire autour de 15, chiffre de lundi. Bon, voilà. Tout ça pour dire, on est encore. Et l'État pourrait ouvrir un concours interne de deuxième classe. Donc, on parlait d'Exapro. Là, on parle de concours interne. Ben non. Il n'en est pas. Le concours interne. Pourquoi il faut... Mais parce qu'ils n'y comprennent rien. Parce que vous êtes... Mais demandez à Bernard Laporte d'aller entraîner l'équipe de France de foot. Il va vous dire oui, je peux faire quelque chose, mais je ne vais pas être aussi stratège que Didier Deschamps. Vous voyez, c'est ça. C'est qu'on est géré par des non-pompiliers qui ne sont pas territoriales. une mauvaise foi des employeurs. J'allais y venir. Qui donnent des chiffres qui sont... Oui, parce que finalement, ils n'ont pas d'intérêt particulier. Si, ils ont des adjudants qui veulent bien continuer parce qu'il y a des gens qui me disent mais moi, je vais professionnaliser des centres et je vais mettre des adjudants. Je n'ai pas les lieutenants donc je vais mettre des adjudants. Je vais leur bricoler un régime indemnitaire en fait qui ne repose sur rien. Oui, c'est une partie de la réponse, Sébastien. Soit quand même honnête. Et sur les... Nos collègues députés, attention, on n'a pas des perles rares partout. Il y a des SDIS non plus qui n'arrivaient pas à avoir des officiers qui voulaient aller en salle opérationnelle. Il y a de tout. Il y a de la mauvaise foi, de la mauvaise volonté. Non mais il y a un problème dans les ordres de grandeur. Dans le recensement, on n'arrive pas à comprendre comment les besoins en fait sur le terrain sont aussi importants et que les chiffres qu'on met pour le concours et l'examen pro ne correspondent pas du tout aux besoins qu'il y a sur le terrain. Donc l'ADG nous dit moi j'ai compilé l'ensemble des besoins estimés des SDIS. J'ai additionné et ça fait ça. Les SDIS, quand on les intervient, ils disent non mais moi j'ai bien fait mon travail et donc il y a forcément un loup dans l'histoire. Quand il y a un delta quasiment du simple ou doux entre le nombre de gens dont on dit qu'on a besoin et le nombre de lauréat possible. C'est pas faire une addition quelque part. Oui, il y a quelqu'un en fait qui s'amuse. Oui, oui, oui. C'est quoi la relation ? Mais il n'y en a pas. C'est une méconnaissance et c'est du mépris. C'est une méconnaissance et du mépris. C'est-à-dire qu'ils sont fonctionnés en détail et ils sont plus mal en plus. C'est un affichage de diminution des ETPT. On a déjà connu ce problème. Même dans ces bocquifidants, ça va être. Je sais bien. C'est moins en temps l'affichage du nombre d'emplois publics, ça nous intéresse quand même dans leur communication. On a déjà connu ce problème au début des années 2000. Il y avait un grade qui correspond à peu près à celui-là qui était le grade de major et l'idée, c'était un grade de débouché. C'était pour permettre aux gens qui étaient enfin catégorisés et qui avaient de l'expérience de devenir en fait occupé les mêmes fonctions souvent mais avec une reconnaissance d'un premier grade de la catégorie. En fin de carrière. Oui, en fin de carrière. Et on se retrouvait avec quoi ? C'est-à-dire qu'il y a eu un premier contingent et puis on s'apercevait que ce n'était pas suffisant. Et bien tous les ans, il y avait plus de gens qui partaient en retraite, qui quittaient le grade de major pour partir en retraite que de gens qui arrivaient pour l'alimenter alors que ce vivier, en fait, le nombre de major, en fait, il était insuffisant. Ça veut dire que la filière de 2012 sur ce grade-là, on a essayé. Il y a des gens qui, depuis 2000, exercent des fonctions pour lesquelles ils n'ont pas les grade. C'est-à-dire que l'exception, ce n'est pas une exception de six mois. Il y a des endroits où il y a eu des normalisations et en six mois, on avait basculé l'ensemble des gens, en fait, dans la catégorie pour laquelle ils exerçaient les fonctions. C'est-à-dire que nous, on a sans cesse alimenté l'exception. C'est-à-dire que dès qu'il y a une exception, nous, l'exception devient la règle. Et donc là, on est dans le domaine de la loi. Tout à l'heure, Sébastien disait pourquoi utiliser la loi pour la 4-6 ? Là, c'est un peu la même chose. Donc nous, en 2017, on écrivait en disant premièrement, organiser le concours interne de deuxième classe parce que dans la fonction publique, vous avez trois possibilités de changer de nomine. Le concours externe, le concours interne même plus, l'examen professionnel et le choix, la nomination interne, la promotion au choix. Pour déclencher le choix sur le premier graphe de la B, donc ça, ce n'est pas les pompiers qui vont inventer, c'est le nouvel espace statutaire de 2010, voilà, de la catégorie B, c'est mon grand penseur de la fonction publique. Il fallait déclencher, pour pouvoir déclencher la nomination au choix, il fallait qu'il y ait un concours interne qui aurait pu être organisé dès 2015, 2015, pas de concours, 2016, pas de concours, à chaque fois, on klaxonne, on toque à la porte, on est pour lit, on boit le café, on discute, on a peut-être dû faire autrement. Il a fallu attendre 2017, donc résultat 2018, pour avoir une première vague de concours interne et donc déclencher les nominations au choix parce qu'un student qui occupe des fonctions de chef de centre au bout d'un département où personne ne veut aller, il y est quand même en poste. Il n'a pas le temps d'aller présenter l'examen, il n'a pas forcément envie, parce qu'il est déjà chef et que ça n'a pas rien à porter de plus. Si lui, on le nomme au choix, non seulement on le reconnaît dans le travail qu'on lui confie, mais en plus, on lui donne le galon et la paie qui va avec. Il n'y a pas d'erreur de casting. Donc, le choix permettait ça. Sauf qu'ils ont encore attendu trois ans pour déclencher les concours internes et donc le choix. Et maintenant qu'on est dans l'année du choix, ils nous sortent des clés de répartition. Ils nous sortent des clés de répartition qui sont inapplicables. Et au surplus, ils nous opposent la nomination au choix en disant « Mais non, il était adjudant chef de centre, il n'avait pas le droit de le faire. il aurait fallu qu'il soit le lieutenant. » D'accord ? Et on a quand même des SDIS qui ont pris des arrêtés de chef de centre. Il est chef de centre. Donc, un arrêté, au bout de quatre mois, il est générateur de droit, y compris à l'avancement. Il faut être CAP de droit public pour... Enfin, on comprend à partir de CAP de droit public, plutôt. Vous voyez ? Ben non, un sous-préfet de Marine Marchand, directeur des sapeurs-compis, il ne comprend pas ça. Donc, maintenant, il nous sort au surplus que ça va créer une inégalité par rapport à ceux qu'ils ont refusés les années d'avant. Voilà. Vous voyez, c'est un gros bordel, ça ne règle pas le problème de la loi. Simplement, nous, dans le courrier, on avait dit qu'il faut modifier le texte pour faire en sorte que les agents qui, à la fin des mesures transitoires, donc on est en 2017, s'il avait écrit au début, ça ne matchait pas. Les gens ont attendu la fin. Là, en 2017, on sentait que ça allait mal tourner. On avait, nous, des signaux d'alerte, on avait dit à la fin des mesures transitoires, à titre dérogatoire et individuel, les agents qui sont détenteurs de la formation pourront être maintenus sur leur poste jusqu'à départ à la retraite ou mobilité. Il faut aussi éviter les mauvaises intentions en disant, tiens, il a été, voilà, il occupe des fonctions d'officier en chef de salle, par exemple. Il ne faudrait pas qu'après, ils utilisent ça pour le mettre en caserne parce qu'il y a du bon. Voilà. Donc on connaît bien à cette nécessité de formation. Et là, j'en viens à l'article 8, c'est pas assez super. Mais je poursuis. Moi, je suis un peu vigilant sur la notion du grade. Est-ce qu'il ne faudrait pas écrire le grade inférieur à celui qui est prévu ? Parce que si c'est un autre grade, à ce moment-là, on pourra très bien jouer là-dessus pour mettre un sergent chef de salle. Oui. Ce qui existe, ce qui, dans les sermons malades de ceux qui décident, ça pourrait arriver. Ce qui, dans les faits, existe aussi. Il y a déjà des gens, en fait, qui occupent des fonctions alors qu'ils avaient, c'est pas en fait, une continuité. Ils ont été... Nommés après. Nommés après 2012. Or, en fait, les faisants de fonctions, ça veut dire ceux qui exerçaient avant l'application de la filière et qui ont continué et ils avaient, pendant la période transitoire, pour réajuster, en fait, le grade avec les fonctions. Il y a des gens qui ont obtenu un grade, qui ont, par exemple, été nommés adjudants, et à qui on a confié un poste d'officier en dehors, en fait, de toute mesure qui le permet. Le préfet n'a pas visé, l'on a arrêté à viser les gars, là. Allons-y gaiement. Après, on a l'impression que c'est un peu une prime aux meaux élèves parce qu'il y a des... Il y a des 10 qu'on joue les jouets et qu'on fait des efforts. Alors, après, il y a les problèmes de chiffrage, en fait, qu'on a évoqué tout à l'heure. Mais il y a des gens, en fait, ils ont commencé à se préoccuper de la filière en 2015. C'est-à-dire que la filière, elle date d'avril 2012. Et eux, ils ont commencé à s'y occuper, combler un retard qu'ils ont volontairement ou involontairement, mais qu'ils ont pris. C'est-à-dire que nos directeurs, ils n'arrêtent pas de nous dire « Moi, je suis responsable d'un établissement de 3 000, 4 000 personnes. » Mais par contre, à chaque fois qu'il arrive quelque chose fruit de leur décision, ce n'est pas de leur faute. Or, la vision, en fait, on l'avait. Tout simplement parce que cette filière, elle a véhiculé beaucoup de fantasmes et qu'il y a des gens qui pensaient que ça n'irait pas jusqu'au bout et donc, ce n'était pas la peine de faire l'effort. Aujourd'hui, il y a eu plein de conflits pour que les gens, ils soient nommés dans le grade qui leur permettent de continuer de maintenir et leurs fonctions et leur traitement. Et nos interlocuteurs, les présidents, les directeurs, ils me disent « Mais vous ne vous rendez pas compte ? » Mais si les questions, elles s'étaient posées en 2012, qu'on aurait pu lisser et puis permettre à chacun d'avoir une visibilité et puis aux 10, de voir aussi « J'ai besoin de ça et je vais pouvoir évaluer pour faire évoluer les compétences de mes agents pour avoir ce qu'il me faut en 2020. Mais rares sont ceux qui font ça. » On n'a pas parlé de l'article 7 qui vous connaît dans quelques années. C'est sur l'histoire des logements sociaux. Alors non seulement il y a beaucoup de conventions qui ont été passées entre les bailleurs sociaux, ça a réglé effectivement un certain nombre de problèmes. Ce qu'on regrette, c'est finalement qu'il n'ait pas été élargi à la brigade des sapeurs-pontiers de Paris parce que ça représente quand même c'est un tout petit territoire avec beaucoup d'interventions et beaucoup de populations à qui il faut offrir le service d'incendie et de secours. Il n'y a pas de sapeurs-pompiers volontaires et il y a d'énormes problèmes de logement. Donc on peut presque résoudre le problème de volontariat en France si jamais on met ses dispositions. On va avoir beaucoup de pompiers volontaires. C'est un peu ironique mais ça veut dire qu'il y a des... Là, on vient combler des mesures qui ne sont pas la clé de voûte du tout avec beaucoup de choses qui ont été faites dans les départements mais si jamais on regarde les critères ça résout les endroits où il y a des logements sociaux où il y a des pompiers professionnels et des pompiers volontaires. Ça c'est la poudre de Perlimpimpin, là j'utilise la 4e CFECGC où la première institution c'est Alliance Police Nationale chez nous tout ce qui a été encouragé en matière de logement social pour la police la police c'est quand même un corps d'état c'est l'état qui gère un peu tout ça c'est une forteresse c'est une muraille, c'est très compliqué alors allez faire croire qu'on va régler le problème pour des pompiers volontaires on est sur une lisibilité statutaire qui est proche de la compréhension du Big Bang. Voilà, ça peut rester écrit. Nous, on était plutôt dans l'idée que c'était une forme de dévoiement sur la question des logements sociaux. Vous savez, ça fait déjà... J'ai été 17 ans chef de caserne dans deux départements différents. Quand on avait quelqu'un allongé à côté de la caserne dans le logement social, un coup de téléphone s'était réuni en reposant de la loi. Voilà, c'est juste pour dire. Faisons rêver nos compilés volontaires. Alors, ça participe au lobbying de la Fédération nationale des pompiers de France. Comme vous disiez tout à l'heure, comment il se fait que... On a enregistré, il le sait. Le président, nous sommes en désaccord total avec le président de la Fédération nationale des pompiers de France, l'agriculteur de l'avion. Le double statut, BADZAC, tout ça, ça participe au lobbying des pompiers volontaires. Voilà. Il y a quand même des gens aujourd'hui qui, au-delà de rembourser leur maison, remboursent leur bateau ou la deuxième voiture avec leur vacation. Et c'est compliqué de jour au lendemain les dire, vous n'aurez plus droit, vous, ça va servir différemment. Voilà, soyons clairs. Alors, c'est compliqué d'aller dire aux pompiers du Val-d'Oise qui ont mis en avant que les accidents de trajet étaient une cause de mortalité et que donc on ne mettait plus d'astreinte en place et tout le monde était caserné. Ils ont utilisé cet argument-là dans le Val-d'Oise en disant, on ne met pas des astreintes parce que qui dit astreinte, il fait ce qu'il veut. On le bip, il vient à la caserne, il cartonne, c'est gênant. Donc ils ont dit, on va les caserner. Sauf que maintenant, quand BADZAC et les autres juridictions rattrapent en disant, attention, un pompier volontaire, c'est du travail dissimulé, ben là, quel est l'argument ? On verra ce qu'ils trouvent à dire ou à faire. Donc tout ça, c'est de l'enrobage, c'est pour dire on s'occupe des volontaires, mais en fait, on exploite le volontariat. Je l'ai été moi, il y a 30 ans. On exploite les volontaires, on continue à le faire. C'est une variable d'ajustement, c'est sous-payé. On l'a évoqué tout à l'heure avec la loi de 91, dans le cas des accidents de service, c'est toujours très compliqué, entre l'avance des frais, les indemnités journalières, enfin... Il y a des professionnels aussi, on peut dire qu'il y a des gens qui sont reconnus inables dans leur travail, dans leur avenir professionnel. Oui, ça se juge même en correctionnel, les frais pour prise illégale d'intérêt. On est vraiment dans un système très complexe et qui mérite, c'est ce que je disais, je vois le temps qui s'avance, il faut, au-delà de cette loi, bien entendre que l'organisation de la sécurité civile aujourd'hui, si on respecte le préambule qui est écrit dans la loi sur l'utilité du service, sur sa qualité, parce que là, on nous a un petit peu tiré le rigon, sur les services incendies, n'ayez pas peur, les secours continuent à être distribués de qualité, avec des gens compétents, etc. Bon, quand on est un peu, nous, faits coutumiers de la grande braderie bordelesque, bon, ça fait des années qu'on dit, écoutez, la loi de 96, elle a 23 ans, elle a permis de décommunaliser, puisqu'avant les corps étaient communaux, elle a permis de venir à un échelon départemental, c'est bien, mais maintenant, on est arrivé au bout du système. On est arrivé au bout du système parce qu'on a, sur le principe de la libre administration des collectivités, tout et n'importe quoi. On a le département de l'Essonne, où les communes financent 1%, et le département 99%. La loi NOTRe, qui a été votée, ne permet plus aux communes d'apporter plus de financement que... Que ne sont les comptes argentés. Que le... Que le... Que l'inflation, la compensation... Voilà, donc seul le département peut subvenir à l'augmentation. Vous avez la Meurthe-et-Moselle, où c'est la Glomance-et-Moselle qui finance pratiquement 60%, et le département 40%. Ou le comptable, où le conseil départemental finance 15%. Ou le département, qui finance autant pour les ronds-points, pour le fleurissement et l'entretien des ronds-points, que ce qu'il donne aux pompiers. Entendez, les ronds, hein ? C'est quand même pas le comptable de la Corrèze. Voilà. Donc, ça, c'est la première batterie d'éléments qui font bondir les parlementaires d'ici, ou au Sénat. Le deuxième point, c'est le comparatif. Vous avez des propositions répétées sur la question du financement ? Oui, oui, c'est dans le livre blanc. Qu'est-ce que vous... Je vais y venir, si vous permettez. Donc, déjà, ça, c'est le premier état. C'est de dire où est la compréhension et la lisibilité du financement bicéphale, qui, je le rappelle, est privée sur le tour de la taxe d'habitation. Quand on dit la commune, les EPCI, le département, c'est la taxe d'habitation qui est collecteur. C'est pas les PV et le tabac. Ça, c'est le premier point. Le coût national par habitant est à 65 euros, à peu près. Le département de Ménéloire, qui est dignement représenté aujourd'hui par Sébastien, ils ont fait, je le souhaite, et que ça fonctionne, un mouvement. Ils ont eu un plan de recrutement qui va porter à 42 recrutements sur les 2 ou 3 prochaines années. Ça veut dire que dans la strat de la catégorie, il y a 3 catégories de départements, qui sont la population et du budget, A, B et C. Ils sont en catégorie B. Dans leur strat, ils sont dans la moyenne nationale à 62 euros par an et par habitant. Pour recruter 10% d'effectifs en plus, c'est 3,5 euros de plus par habitant. 3,5 euros, c'est même pas un paquet de cigars. 65 euros par habitant, là où on paye 2 à 3 fois plus pour les ordures vénagères. Allez dire aux Français qu'ils payent 3 fois plus pour ramasser un malaise à domicile. Vous verrez leur réaction. Il y a une loi qui a introduit un nouveau prélèvement qui s'appelle la GEMAPI. Vous avez entendu parler quand même ? Ça me rassure. C'est à l'habitude des gens qui ne savent même pas ce que c'est. Je l'ai dit hier, je le demandais hier matin à Châteauroux, hier après-midi à Bourges, j'en ai parlé à Angers-Lundi. Les gens, ils sont sur une commune à un risque naturel prévisible. Ils ne savent même pas qu'ils ont eu une colonne de plus sur leur texte d'habitation et qu'ils prélèvent. Et les EPCI, puisqu'il y a deux modes de calcul, ou la commune ou l'EPCI, la Comcom qui prélève, le prélèvement n'est pas le même. C'est des quantités pour avoir travaillé en prévision sur un département à fort risque, qu'est l'Ardèche, et le Gard, et l'Aisne. Mais à l'époque, la taxe n'existait pas. Ils ont plus de pognon que ce qu'ils peuvent en dépenser. C'est les agences de bassins qui prélèvent la somme et qui mettent en place des planifications, des plans d'urbanisme, etc. Donc ça, on est capable de prélever plus de façon totalement opaque, sans que personne ne dise rien. Quelle est notre proposition ? Notre proposition, c'est d'avoir des établissements publics autonomes. C'est ce que dit l'article 1 de la loi de 3096, le L14-L4. Il existe au sein de chaque département des établissements publics autonomes. On n'a aucune autonomie. L'autonomie, elle nous est donnée par le département et les communes. C'est pas autonome. Et je ne parle même pas du SAMU, qui nous fait 80% de nos opérations. Donc nous, on dit qu'on veut un établissement public à fiscalité propre. On veut être un établissement public à fiscalité propre qui lève l'impôt. Et on va en même temps régler... Et quand je dis qu'il va lever l'impôt... Un établissement public... A fiscalité propre, oui, départementale. Départementale, bien sûr. Bon, tout ça est écrit dans le livre blanc, expliqué avec constat, proposition et le reste. Pourquoi je vous dis ça ? Nous avons, depuis la loi Baquet de 2016, nos directeurs et directeurs adjoints qui sont sur emploi fonctionnel. Au même titre que les préfets ou au même titre que les directeurs généraux dans les conseils départementaux, dans les communes, dans les régions, etc. Ce sont les seuls fonctionnaires sur emploi fonctionnel qui ne prélèvent pas l'impôt. Puisqu'on ne prélève pas, de fait, ils ne l'en sont pas. Donc on remettrait aussi un petit peu de lisibilité sur la fonctionnalisation du directeur et directeurs adjoints. Si le directeur, il conseille et le président du SDIS qu'il a besoin de 1,1% d'augmentation du prélèvement pour atteindre les objectifs que les élus ont votés eux-mêmes, je vous le dis, on vote des trucs mais on ne les applique pas, eh bien, s'il conseille là-dessus et que l'établissement fonctionne, il est reproduit dans ses fonctions. Si il est mauvais ou pas suffisamment bon et il a échoué, eh bien, il ira ailleurs prouver une meilleure compétence. Ailleurs, c'est le propre de l'emploi fonctionnel. Un directeur des services techniques dans une commune de plus de 40 000 habitants qui est sur l'emploi fonctionnel. Il faillit dans l'implication de la rénovation urbaine. Il va voir ailleurs. Vous voyez ? Donc, il y a tout un argumentaire qui ferait que... Et alors, en plus, avec l'objectif de la suppression de la taxe d'habitation, on vient de s'inscrire un peu plus dans la stabilisation des ressources des SDIS. On souhaite aussi, vous savez qu'il y a la TCSA, la taxe de compensation des sociétés d'assurance. L'État a prélève des milliards. Des milliards. Je dis des milliards parce qu'on n'arrive pas toujours à avoir des chiffres. C'est des milliards. Des milliards. Et entre deux et beaucoup plus, si vous arrivez... Les séduiteurs n'arrivent pas dans le détail. Dans le détail, on sait, en fait, ce que prélève l'Ursaf, en fait, sur la solidarité, en fait, qui est redistribuée. On sait au centime près ce qui est prélevé, au centime près ce qui est redistribué. Sur la fraction qui est reversée, donc qui est prélevée sur les contrats d'assurance, redirigée vers les concessions des véhicules. Les matriculations des véhicules. redirigées vers les conseils départementaux et qui doivent reverser dans leur intégralité, en fait, pour les SDIS, parce qu'ils sont fléchés pour les SDIS, eh bien, je vous défie, en fait, de trouver le montant prélevé et le montant reversé. sauf que Bernard Cazeneuve disait qu'au travers de la DGF qu'il donne au département, la dotation globale de fonctionnement au département, il fléchait 27% de l'État. Je disais, moi, Bernard Cazeneuve, je finance 27%. Bon, il n'y a que lui qui l'a dit, comme je disais à Castaner jeudi dernier, j'ai dit, si vous retrouvez ces fiches, essayez de voir comment ils ont trouvé la réponse. C'est effectivement, en fait, une somme importante, mais personne ne veut qu'on la connaisse. Et l'État, en fait, qui pourrait le mettre en avant, ne le met pas en avant. L'État, par le biais du ministère des Finances, et quand on regarde dans le détail, on s'aperçoit qu'effectivement, connaître ce qui est prélevé et connaître ce que chaque conseil départemental touche et reverse dans toutes les différentes missions parlementaires qui ont été faites, etc., même les rapports de la Cour des comptes, personne ne veut... Vous pouvez même trouver, en fait, en montant par exemple à la loi de décembre 2016 sur la transformation de la PFR en NPFR, le premier article, c'était qu'il voulait flécher ça, c'est-à-dire qu'eux-mêmes, en fait, en tant que députés, avaient du mal à croire, en fait, que chaque centime qui était versée au conseil départemental finissait bien, en fait, à l'endroit où il devait finir. Mais il y a bien un grand... Quelle proposition vous voit la CGT sur la question du financement ? Nous, la fiscalisation, on est très réservée pour une simple et bonne raison, c'est que demain, en fait, si c'est nous qui prélevons l'argent, ça ne garantit pas, en fait, aux services publics qu'on sera meilleurs que ce qu'on a fait aujourd'hui. Et on a été capable, dans certains départements, en fait, d'acheter des camions qui ont servi pour des centres de secours où, en fait, on ne pouvait pas les mettre. On a garanti, en fait, des centres de secours à un endroit où, en fait, on ne garantissait pas le service public. Des endroits où, en fait, on a reconstruit des centres de secours alors qu'aujourd'hui, on n'est pas capable d'aligner deux bonhommes en journée pour faire partir un centre de secours parce qu'on a souvent contribué à l'aménagement politique du territoire. C'est bien là, ou la peau qui voulait s'accaser. Oui, monsieur. Après, je ne veux pas jouer la contradiction avec la CGT. On est en intersyndicale nationale. On arrive à trouver des points de convergence. Mais je ne peux pas entendre ce genre d'argument parce que quand il s'agit de passer des budgets communaux aux budgets départementaux, il n'y a aucun disque qui a été mis en équilation judiciaire. Pourquoi ? Ça n'existe pas, vous me direz. Il n'y a aucun disque qui a été en saillite. Ça n'existe pas. L'hôpital de Privat était en dépenses supérieures à ses recettes. C'est un établissement public hospitalier, c'est ça. Donc nous, là-dessus, on peut travailler dans le cadre d'une loi fiscale pour mettre en place un certain nombre de garanties qui se basent sur les moyennes N-5 en fonctionnement, N-10 en investissement. La loi du 31996 le prévoyait. On peut arriver à un certain nombre de choses. Et puis ça redonnerait aussi de l'oxygène aux communes parce que chaque commune, prenez une commune de 1 000 habitants en standard, en moyenne en France, pas tous les chiffres, mais au doigt mouillé, qui va reverser à peu près entre 30 et 40 000 euros par an de taxes de contingents de services incendie aux SDIS. Si, le jour au lendemain, il n'y a plus à le reverser, c'est de la capacité budgétaire qui sera redonnée à la commune. Et c'est l'impôt direct qui prendrait le relais. J'ajoute qu'on est quand même dans une société qui en est un acte 3 de la décentralisation, qu'on veut rapprocher le décideur, on veut être à portée d'engueulade, comme disent certains députés. Il faut être à portée d'engueulade. Là, aujourd'hui, quand on demande la revalorisation de notre prime de feu, quand on demande l'arrêt d'une surcotisation qui est injustement prélevée depuis 2003, 40 millions d'euros par an sont prélevés sur le dos des collectivités, l'employeur, 20 millions sur le dos des pompiers, depuis 2003. On n'a pas de décision politique du ministre de l'Intérieur pour faire cesser ce prélèvement. On n'attend que ça, on est allé jusqu'en Conseil d'État pour le faire dire. 40 millions d'euros. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous, si on veut voler, on est allé voir Castaner jeudi dernier, il a dit c'est bien. Ah oui, c'est bien. Vous m'avez fait peur, j'ai failli partir. C'est bien en plus. Mais je ne suis pas votre employeur. C'est un peu midi déjà. Je lui dis après, mais j'ai attendu d'abord. Donc, pour lui, il n'est pas notre employeur. Qu'est-ce qu'on a fait le lendemain ? On a fait un courrier de l'intersyndical pour saisir le président de l'ADF et de l'AMF pour dire, écoutez, le ministre nous renvoie aux financeurs pour qu'on avance. Il s'est engagé à assurer l'arbitrage, etc. Donc, le temps que Castaner réunisse les deux, nous, on a saisi l'ADF et l'AMF qu'on avait déjà vu en 2017 pour dire, écoutez, c'est la dichotomie chez nous. On n'a pas identifié celui qui a la télécommande. Ils sont plusieurs à se la partager. C'est comme dans un couple. Mais la 2, mais le foot, et puis c'est celui qui a la télécommande qui appuie. Parce qu'en 2017, on nous avait garanti que la CNRACL, en fait, elle dépend qui elle collecte, reçoit, elle dépend, en fait, du ministère de l'insanthé. Donc, le ministère de l'Intérieur a demandé à ce que l'IGAS fasse un État des entrées-sorties des surquotisations. Parce que nous, on siège à la CNRACL. Depuis 2003, on lui demande un État. Elle est capable de fournir, en fait, pour la DGAFP ou pour à chaque fois que les travaux du Conseil commun se font. C'est la CNRACL qui donne des chiffres pour l'ensemble, en fait, des fonctionnaires dont elle s'occupe des retraites. Mais elle ne peut pas donner de chiffres pour le côté spécifique, en fait, de la surquotisation. Combien elle reçoit et combien elle reverse à ce titre. Ce qui, évidemment, ne tient pas la route. Mais depuis 2017, on n'a pas de nouvelles, en fait, de l'enquête soi-disant menée par Ligas. Alors, on a eu une confidence de l'ancien directeur de cabinet de Pascua. On parle. Depuis Pascua, le ministère de l'Intérieur a gagné un seul arbitrage face à la santé. Un seul. Il n'est pas vieux. Il est soutenu en place depuis le 1er janvier 2019. Figurez-vous que depuis des années, quand un hélico jaune de la sécurité civile faisait un transport d'hôpital à hôpital, c'était la sécurité civile qui payait quand même. Alors que c'était une mission du service de santé. Ils se reçoivent des comptes. Oui. Mais, depuis le 1er janvier, c'est facturé 3 800 euros de l'heure hors taxe et 150 euros de l'heure hors taxe si la machine est coupée au sol. C'est la première fois qu'un DGSCGC arrive à faire payer le ministère de la santé. C'est le même con qui paye. On est d'accord. Mais quand même, et là, j'en viens au sujet des carences ambulancières, on prépare un papier pour l'humain qui va sortir à la fin de la semaine où on explique. On est devenu les supplétifs du SAMU. Le SAMU, ça fait partie de notre plateau en éclatifs qu'on pourra vous communiquer d'ailleurs. On est devenu les supplétifs du SAMU. C'est-à-dire que le SAMU a de moins en moins de moyens et puis, les pompiers, c'est facile, c'est réactif, ça carbure. Et puis, l'ambulance, il a payé 129 euros. Chaque fois qu'on sort... 119. 119. 129. 129, je crois. C'était à 100. Du coup, nous, on a un rapport de l'IGAS qui dit qu'en moyenne, c'est entre 350 et 850 euros le coût pour nous, masse salariale, amortissement du véhicule, carburant, etc. Donc, c'est tellement simple parce qu'ils n'ont plus d'ambulanciers privés qu'ils devraient, eux, payer, tarifs, sécurité, social, de nous demander à nous de le faire. Il faut quand même savoir qu'on explose nos activités. J'étais en ligne ce matin avec les deux sèvres. Plus 25% en deux ans d'augmentation des carences. Plus 25%. C'est dire si l'hémorragie, l'agonie, je veux dire, le malade est près de la mort. Et ça, pourquoi ça arrange l'État ? Parce que c'est pas lui qui paye. Lui, il rembourse 119 euros sur les contributions du SDIS. C'est l'impôt local. Et il déroge à sa mission régalienne qui est prévée sur l'IRPP. C'est tellement facile. Et personne ne dit rien. Et personne ne dit rien. Et ça continue. J'en discutais. Il y avait Patrick Peloux qui attendait pour une autre audition. Il a discuté. Lui, ça le fait sourire. Il y a 10% des engagements des SMUR en France qui justifient un médecin des services mobile d'urgence et de réaménuation quand on fête le 15 pour avoir un médecin qui vient. 90% des cas en France, statistiques des GSCGC, ministères de la Santé, on n'invente rien. Tout est vérifiable. 10% des cas justifient la présence d'un médecin. 90% non. Pourquoi ça traîne dans les urgences ? Parce que le médecin, dans les hôpitaux périurbains, il fait l'accueil aux urgences, les sutures, une échographie et puis pouf, il y a une urgence médicale. Il saute dans son véhicule et il va à l'urgence médicale. Pendant ce temps-là, vous attendez pour deux points de suture, une agrafe, un petit contrôle. Vous attendez une heure, deux heures, quatre heures, six heures, huit heures pour avoir derrière un bilan qui soit fait. Les pompiers aussi, d'ailleurs. Oui, les pompiers attendent aussi. Les pompiers, ils attendent. Ça veut dire qu'il y a des fois où on se retrouve avec un manque d'ambulance parce qu'elles sont toutes aux urgences en attendant qu'on prenne en charge leur patient. D'ailleurs, il y a des estimations. C'était la brigade qui a un peu près les mêmes problèmes. Les pompiers de Paris. La brigade des pompiers. Qui avait demandé un financement à la PHP en disant « Vous m'obligez à attendre là, vous devez donc financer les ambulances qui me manquent. Puisque vous les retenez elles sont captives de l'engorgement de vos urgences. Vous devez donc me fournir le matériel. » Et avec la santé qui, toute seule, décide de fermer des lits d'hospitalisation qui concentrent, c'est-à-dire que les pompiers qui plus est en campagne volontaire, le coût augmente pour l'hostice puisque les gens sont payés à l'heure. Et l'usure du véhicule, etc. Mais ça veut dire qu'ils ont la même attente. Et le regroupement des trois hôpitaux dans le 91, finalement, ça veut dire qu'il y a plus de gens qui arriveront à un endroit où en plus il y aura moins de salariés. Et bien ça fera quoi ? Et bien ça fera aussi plus d'attente. Et ça veut dire que les pompiers ils sont en bout de chaîne. En 2003, quand les SDIS en fait ils étaient en train de monter en force en termes de financement, en termes de personnel, c'était un moment en fait où il y avait les RGPP. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? Et bien en fait il y avait des restructurations, les secteurs de la gendarmerie se sont allongés, donc les pompiers et bien ils venaient en soutien à la gendarmerie pour un certain pour des RIC, etc. Ils arrivaient de plus en plus en premier et ils attendaient les gendarmes. Donc souvent, quand les gendarmes ils arrivaient, le problème il était arrivé. Soit les pompiers ils avaient réussi à maîtriser les champs, soit en fait il y a tout un tas de situations où on a le même problème avec les gaziers des projets pour dire on ne vous garantit plus de 30 minutes on ne vous garantit plus, on ne vous garantit une heure. On arrivera dans une heure. On voit bien en fait un risque avec du gaz c'est tout simplement l'explosion. On a les mêmes problèmes il y a des feux et aujourd'hui il faut attendre que les spécialistes d'EDF puissent nous garantir qu'il n'y a plus de courant pour que les gens puissent s'engager. C'est-à-dire que on s'est retrouvé on avait les mêmes problèmes avec l'ADDE anciennement l'ADDE tous les travailleurs de la route qui soient maintenant du conseil départemental et bien on s'est équipés pour se protéger d'eux et on a eu un contre-effet c'est-à-dire ils sont équipés donc on n'est plus pressés d'y aller. Le pire c'est que par exemple pour les copains de la route et bien eux en fonction du nombre de fois où ils interviennent sur un accident en fait ça conditionne leur régime indemnitaire et il y a maintenant des présidents du conseil départemental eux ils ont trouvé en fait la solution c'est de dire on a des gens qui sont et travailleurs de la route chez nous au conseil départemental et sapeurs-pompiers volontaires ils font les deux et aujourd'hui nous on est en bout de chaîne on ne peut pas se défausser et après on nous reproche en fait de faire trop de missions mais les missions en fait c'est les autres qui nous confient que ce soit de la prise en charge on a des situations complètement en plus on vient dans des cabinets privés de cardiologie prendre des gens en charge pour les transporter en fait dans un autre service en fait de l'hôpital on prend des gens en charge sur le parking du CHU pour le ramener en fait d'où la personne sortait en fait du service et après on va nous expliquer que les sapeurs-pompiers ils coûtent cher ils font plein de missions et ils se donnent plus de missions et il y a un moment en fait il faut bien donc il y a des missions qui ne sont pas des sapeurs-pompiers qui ne sont pas forcément des ambulanciers privés qui eux aussi en tant que salariés parce que pour les ambulanciers privés il faut différencier en fait les patrons qui ont l'intérêt en fait à faire le plus de missions possible le mieux rémunérées possible et les salariés en fait qui cherchent quand même un sens dans leur travail et qui aujourd'hui se demandent en fait si on ne les a pas pris pour des transporteurs quand ils ont des diplômes d'État donc peut-être qu'il manque quelque chose parce que quand les pompiers ils disent qu'ils font le taxi c'est qu'il y a des fois en fait il n'y a personne en charge une femme qui n'a pas de maillage de locomotion et qui va à la maternité mais qui n'est pas en train de ça me semble du fait qu'il y a des transports en commun une petite ligne de trac offert mais quand c'est à 2h du matin quand c'est à 16h peut-être que la personne agère elle demande à son voisin effectivement le support vu que vous vous reposez votre action sur le support de maillage de services publics qui est aux alentours à partir du moment où ils sont des tracs et qui se resserrent ben il reste en fait les derniers quand on a un collègue quand on a des collègues qui ont un problème en intervention avec une personne agressive et quand la troisième équipe de police d'Argenteuil elle arrive en tram ben vous voyez en fait il y a un problème donc soit vous avez résolu votre problème et quand ils arrivent vous n'en avez plus besoin soit vous n'avez pas résolu leur problème et quand ils arrivent ça sert quand même plus grand chose c'est pas les agents en fait qui sont mis en cause c'est bien l'organisation on a amené en fait une raréfaction quand il y a des gens en fait ils ont plus il y a des communes qui ont acheté des cabinets en fait médicaux à distance vous savez en fait donc on emmène et ils ne sont pas trompés parce qu'en fait il fallait encore le mettre quelque part bon ils l'ont mis dans les centres de secours de pompiers donc les pompiers ils sont sollicités par le SAMU ils vont prendre quelqu'un en charge à la maison ils l'emmènent dans la cabine au centre de secours et puis après des fois il n'y a rien et donc en fait il faut qu'il la ramène chez elle parce qu'elle ne va pas entre à pied donc à un moment on s'est retrouvé noyé sous des missiles qui ne sont pas les nôtres mais qu'il n'y a plus personne qui peut assurer on nous a vendu que les ambulanciers privés ils pouvaient nous décharger d'une partie de nos missions je prends l'exemple de la Corrèze qu'est-ce qui s'est passé ? ils sont installés en ville ils ne sont pas installés en campagne ça veut dire qu'en campagne les problèmes en fait ils demeurent et qu'effectivement il y a des endroits où on vit ils nous ont déchargés d'une partie des missions et on a des sapeurs-comptiers professionnels qui viennent en fait qui font une garde de 24 heures et la moitié de leur mission elles sont effectuées par les ambulanciers privés qui sont donc payés par la sécurité sociale enfin vous voyez on marche sur la tête le problème c'est que pour avoir une solution il faudrait reprendre à l'ensemble et se dire les missions de qui elles relèvent plutôt que d'essayer à chaque fois en fait de mettre des petits bouts de pansement en disant là on a un petit problème en fait on va faire ça là on a un hélicoptère il y a des endroits il y a trois hélicoptères et les endroits il n'y en a pas bon on a un peu progressé sur les hélicoptères mais sur tout et puis il y a des endroits où les gens ils s'entendent ils ont en fait des plateformes communes ils arrivent en fait à se parler mais ça dépend essentiellement des gens c'est à dire c'est pas les organisations c'est à dire vous avez un directeur du SAMU un directeur des sapeurs complets il y a rien pour faciliter les choses quand ça marche c'est parce qu'il y a de la bonne volonté oui c'est ça mais on s'entend mieux quand on est quand on se connait quand on se connait quand on se travaille on s'en a les yeux loin du coeur moi j'ai connu tous les systèmes enfin tous les systèmes les différents systèmes on a quand même eu un rapport IGAS qui est venu démonter les plateformes communes l'IGAS a mandaté un cabinet privé pour aller faire écrire que c'était absurde de regrouper les SAMU et le 18 parce que comme ça chacun de son côté on n'a pas à justifier comme ça en fait il nous oppose parfois le secret médical qui ne tient pas quand il s'agit en fait de nos propres victimes et ça rejoint par exemple à les premiers articles sur le développement et le soutien au volontariat quand vous signez une convention avec un employeur pour libérer un pompier son travail pour intervenir chez les pompiers bon quand la mairie brûle quand l'usine brûle ça va il entend mais quand c'est pour aller faire la carence d'un service privé à 30 minutes à l'hôpital et pourquoi on en est arrivé là pourquoi on est en carence de moyens privés parce que c'est le préfet qui délivre les agréments qu'il y a la pression des fédérations départementales du transport sanitaire qui dit eux n'en donnez pas trop sinon on va mourir et dernièrement a été modifié l'article 80 où les hôpitaux maintenant sont obligés de lancer des appels d'offres et donc c'est les grosses sociétés si on prend autour de Lyon sont obligés mais c'est ça c'est les grosses sociétés qui vont tirer leur épingle de Lyon ah oui non mais c'est ça les petits juifs qui se développent et qui rachètent les petites Théologas Transdev voilà et puis il y en a d'autres qui vont venir s'installer donc c'est toujours la loi du plus fort c'est bon les chinois ne sont pas encore intéressés mais je crois que si on en parlait trop il ne faut pas leur dire il ne faut pas leur dire ils sont sur d'autres créneaux voilà un petit peu sur le spectre alors les mesures d'économie c'est dépenser moins dépenser moins c'est arrêter de dépenser 40 millions d'euros par an sur le coût de la surcotisation pour notre retraite à nous c'est une aberration fantasmagorique faire en sorte pour la fiscalisation directe on est à peu près la seule organisation syndicale à se dire allez ayons confiance ça peut fonctionner il y a des garde-fous à mettre en oeuvre la départementalisation donc le fait de décommunaliser l'application de la loi de 96 elle a été expertisée peut-être ça mériterait une enquête parlementaire pour essayer de faire à nouveau un bilan N23 23 ans plus tard qu'est-ce qu'il en est pour amorcer une PPL qui ferait en sorte parce qu'aujourd'hui on a des gens qui nous écoutent bon pas tous mais je vois la région Île-de-France la région Île-de-France qui commence à financer des commissariats c'est pas leur métier c'est pas leur job ils financent des commissariats alors il y a peut-être à parler ils financent on a été reçu il y a trois semaines par Ousmane Asri qui est président du groupe parlement majoritaire là-bas qui dit mais nous voilà s'il y a des SDIS qui ont des difficultés on s'interroge sur la capacité de la région à pouvoir intervenir et ça rejoint la fiscalisation directe des SDIS c'est que nous on appelle de nos voeux qu'il y ait une colonne région aussi c'est qu'aujourd'hui on a des états-majors de zone qui sont censés coordonner tous ces établissements publics c'est un sacré bordel qui ne correspond pas aux régions administratives elles sont encore sur les zones de défense militaire donc vous avez un patron d'une zone de sapeurs-pompiers sécurité civile il a deux interlocuteurs de l'agence régionale de santé alors là je vous dis pour être crédible c'est que les zones de défense nord qui mangent oui exactement c'est vrai c'est très juste voilà donc nous on appelle de nos voeux qui est des établissements régionaux qui est la charge de l'investissement lourd voilà pourquoi chaque SDIS il faut massifier les commandes mais c'est aussi un côté industriel parce que pour ceux avec qui on commande ça a tellement été régulier et puis il n'y a aucune raison que pour faire les mêmes missions et des faucons qui demandent en fait aussi que ce soit la peinture des rideaux etc on a aussi des détails en fait donc on demande à nos fournisseurs de nous faire des prix en fait de véhicules de série et on les fait travailler comme des artisans donc en fait il faut massifier les commandes il faut aller vers une normalisation on demande de travailler on est passé d'à peu près 800 ambulances par an à 250 et il y a un vrai défaut un vrai produit d'investissement c'est à dérocher c'est du matériel à façon chez nous le matériel à l'incendie c'est à façon c'est pas Renault Truc il n'y a pas il n'y a pas d'accord cadre national il n'y a rien de tout il y a un groupe il y a un groupe France qui a été créé il n'y a pas très longtemps il n'y a pas très longtemps il n'y a pas très longtemps non 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 c'est pas que pour l'esport et puis en plus nous l'esport c'est que c'est que sur enfin on ne peut pas exporter l'État d'une par exemple alors qu'il y a un marché énorme on a créé c'est un protectioniste oui mais parce qu'on n'a pas non plus les brevets on pourrait le faire on vend des choses à l'As-Unis il faudrait vraiment à mon créneau on a modifié un casque pour pouvoir l'exporter en définitive on ne peut pas l'exporter non il y a la FFMI la Fédération Française du Matin à l'Incendie nous pour ces regroupements comme dit Sébastien il y a Lugap qui a pris une compétence on a la Salci la mission Salci qui est un organisme du ministère de l'Intérieur qui est chargé d'acheter des voitures blanches pour la police des voitures rouges pour les pompiers bon ça c'est l'idée des panoples au départ et puis c'est le directeur adjoint de Lugap qui a été mis au poste c'est qu'en théorie les SDIS peuvent marcher sur les marchés du Salci bien sûr ça a été prévu pour ça ça a été prévu pour ça sauf que sauf que non on va pas parler du Salci non il faut pas ça veut dire qu'il y a eu une vraie chute grosso modo si on fait le bilan de la départementalisation ça veut dire que de 1996 jusqu'en 2008 on a à peu près tout amélioré le maillage territorial je peux juste une petite notion on a tout amélioré on a mis à niveau oui c'est ça par rapport en fait c'est pas la même chose c'était le rattrapage on a mis à niveau c'est le rattrapage on a mis à niveau oui pas de parfait pareil oui c'est ça on a amélioré pour atteindre en fait le niveau qui était nécessaire après depuis 2008 la crise la réréfaction de l'argent public ce qu'on s'est aperçu des armes toxiques entre autres et bien c'est tout simplement un ralentissement de l'investition mais de manière importante c'est à dire qu'il y a des fois dans des départements où on a 600 700 véhicules et bien on a fait des années où on a acheté zéro rien et on rallonge le délai d'amortissement les publics à obligation d'amortissement au lieu qu'ils soient amortis en 15 on passe à l'arbre et puis il y a des endroits où ça n'a jamais été suffisamment dimensionné on se retrouve avec des engins en fait qui sont beaucoup plus importants que la durée d'amortissement parce que ils se sont vus que ça pouvait encore rouler et donc ils ont diminué les plans d'investissement or ce qu'on voit c'est qu'on a un vieillissement très important du parc pour plusieurs raisons à la fois parce qu'on a trop de cadres parce qu'il y a des endroits où on a trop de centres et quand on a des centres tant qu'ils répondent en fait il n'y a pas de problème mais quand on a des centres qui offrent très peu de disponibilité ça oblige à avoir plusieurs fois les mêmes engins en espérant qu'il y en ait un qui puisse sortir c'est pas le cas par contre à chaque fois chaque débarqueur chaque 10 en fait c'est construit par le bas c'est à dire c'est d'abord une construction historique et après on a essayé d'organiser les choses ce qui fait que dans le Puy-de-Dôme on a 162 centres et dans le Buclos on en a 50 alors qu'ils font deux fois le nombre de départs alors à la fois il y a le rural l'urbain l'histoire en fait des fois les grands défis qui se sont imposés au département on a des endroits où il y a beaucoup de sapeurs-pompiers volontaires comme ça peut être le cas dans l'Est par exemple je pense au Rhin et puis des endroits où on en a très peu par exemple le Gard au regard du nombre de départements en fait on en a beaucoup oui encore dedans en fait il y a les doubles les doubles statuts oui c'est ça voilà ça fait un vaste chantier vous avez posé la question dans les réponses oui mais c'est bien ça doit dire on sait bien que la question du volontariat c'est pas juste les volontaires comment on s'en occupe etc et que c'est plus resté sur une PPL comme ça même en la votant on va pas arriver le problème autant on est conscient autant on est conscient et je suis pas là pour les déclos ils font l'enjeu à la Fédération Nationale des Comptes et de France ils ont leur utilité ils ont des œuvres sociales ils font l'accompagnement dans les périodes des moments difficiles quand on a des décès ils animent le réseau sportif bon très bien l'État pourrait le faire bon ils le font pas on le fait on cotise on présente des calendriers pour qu'il y ait de l'argent qui rentre pour cotiser à cette fédération c'est très bien on arrive à un second voir qui est du lobbying auprès du ministère d'écologie et de la transition solidaire on est très ému parce qu'il y a du lobbying et on est absolument pas conscient de l'exclusivité et du lobbying qui est fait par la Fédération Nationale sur la problématique de statut des pompiers volontaires ça choque personne moi je suis choqué par ça c'est ça et pourtant ils ont paru au chapitre c'est pas un système démocratique il n'y a pas des élections c'est comme au Sénat c'est des grands électeurs qui votent après etc nous les organisations syndicales on vote en Assemblée Générale dans trois semaines si on n'est pas élu on retourne dans nos casings on va faire autre chose donc vous voyez c'est le vecteur de collecte des informations et en juste l'état on rigole il y a eu une crise de faux rire tu témoignes il y a eu une crise de faux rire jeudi soir par le ministre le directeur général c'est parce que celui il a abordé une loi une association loi 1901 il parlait de la fédération ça les a fait rire en plus ça les fait rire ils viennent à leur compter ils disent ouais c'est pas normal à fédé mais ils sont un peu ils sont euphoriques ouais mais ils voyaient le premier ministre quelques heures après ils voyaient le premier ministre quelques heures après donc ça le détendait bon enfin dans tous les cas nous sur le c'était aussi ça l'intérêt d'avoir cette discussion là ces éléments pour à la fois sur les propositions de loi le pouvoir proposer autre chose ou créer des discussions qui vont un peu plus loin et justement ouvrir un peu de rêve pour dire il faudrait s'en emparer et les parlementaires ce que vous disiez il y a du travail de parlementaires il y a une commission et du coup interpeller les collègues et je pense qu'il y en a d'autres parce qu'il y en a un certain nombre qui sont quand même sensibles à ça au moins animer un débat enfin nous on interpelle tous les groupes parlementaires tous les groupes constitués parlementaires sont interpellés ou en train de l'être aujourd'hui on a deux problèmes c'est que quand on parle des sapeurs-pompiers on joue sur l'effectif et les gens en fait ils voient le côté pompiers à proximité les gens de ce cours la NICAL les calendriers et on a une chose en fait qu'avait dit plusieurs fois Bernard Cazeneuve il avait dit la politique de sécurité civile de la France ce n'est pas l'addition des politiques départementales bon ça en fait on n'est pas ça veut dire que aujourd'hui chacun se dit si jamais j'ai un problème parce que tout le monde est limite si aujourd'hui j'ai un problème les autres viendront mais tout le monde pense comme ça ça veut dire que aujourd'hui le cas du bateau qui est en train de s'échouer où finalement on est en train d'activer tout à l'arrache et de se dire tiens au fait le plan d'urgence depuis quand on ne l'a pas mis à jour etc alors des plans on en a mais ils sont de plus en plus théoriques je vais vous donner un exemple il y a le plan blanc et le plan rouge le plan rouge ça veut dire que on va on va pouvoir faire monter en puissance les pompiers ça aujourd'hui on y arrive alors après en fait on monte moins moins fort en puissance que c'était que c'était pas le cas et puis dans la durée en fait on est très bon là où on a un problème c'est que nos dispositifs sur le plan novice et bien on va avoir des sapeurs-pompiers qu'on va pouvoir solliciter mais il y a des sapeurs-pompiers professionnels qui sont déjà sapeurs-pompiers montaires on va piquer en fait les sapeurs-pompiers montaires pour qu'ils viennent mais il y a ceux qui travaillent déjà parce qu'ils sont sapeurs-pompiers professionnels ils ne vont pas venir les infirmiers les infirmiers on a 96% en fait de notre corps médical c'est des sapeurs-pompiers volontaires et sur les infirmiers qui sont les plus nombreux ils sont un peu plus de 6000 96% c'est des sapeurs-pompiers volontaires et 67% viennent de l'hospitalière ça veut dire que c'est les mêmes qui sont dans le plan blanc et quand on a bippé en fait le premier qui a mis sur le bouton il l'est servi il aura peut-être un peu ce qu'il veut en espérant que les gens ils ne sont pas déjà au travail ce jour-là ça veut dire que nos plans en fait ils sont super ils sont bien pensés mais de plus en plus en fait c'est des plans qui sont complètement déconnectés de la réalité voilà et mais tout le monde se glorifie en fait de dire tous les ans on revoit les plans mais ils sont de plus en plus théoriques et quand il y a un préfet qui a le courage de dire on va le mettre en oeuvre mais à vitesse réelle oui on va pas tricher il y a tout le monde qui monte au créon oh là là mais il peut pas faire ça on peut pas faire c'est pas possible et puis surtout ils veulent jamais lâcher le pognon sur la gestion de crise et pour les exercices il y a pas très longtemps c'est des bons moi je modère j'ai vécu on est très bons quand même on est très bons en matière de gestion opérationnelle commandement gestion visionnaire c'est les moyens on est le meilleur du monde c'est ça vraiment on fend toute l'Europe on fend au Texas on fend partout sauf que quand c'est fictif et qu'il n'y a pas besoin de pognon on est très fort c'est comme des idées il y a pas très longtemps il y a eu un exercice dans un hôpital sur un plan attentat et bien le préfet a pas pu s'empêcher de faire la remarque au directeur départemental qu'ils avaient pas pu relever les bonhommes c'est à dire pour un exercice qui était programmé les gens en fait ils ont fait l'extraction donc avec les gilets par balle en fait deux gens en fait qui faisaient 40 kilos il y avait tout un tas de victimes ils les ont tirés on n'a pas été en capacité de les rendre c'est à dire que quand ils ont fait ça pendant 4 ou 5 heures ils étaient mais c'était les mêmes en fait qui nettoyaient le matériel etc parce qu'on était dans l'incapacité de leur leurrer et vous savez quoi sur cet exercice là on a prélevé des sapeurs-pompiers volontaires à des endroits où juste d'en prélever un ou deux et bien on était sûr que les ambulances ne pouvaient pas partir de cet endroit là et on les a prélevés tous dans un secteur en fait où c'était hyper tendu parce que de plus en plus dès qu'il y a des endroits à qui on dit tu vas pas partir en stage parce que sinon j'ai pas de conducteur pas lourd pendant la semaine c'est à dire que c'est devenu tellement difficile qu'aujourd'hui on a du mal en fait le courant c'est difficile on pourrait compter sur la bonne voie et l'engagement des agents sur un phénomène exceptionnel mais dans la durée c'est pas reproductible c'est à dire qu'aujourd'hui notre dispositif il est de plus en plus c'est à dire on n'arrête pas de dire l'organisation de la sécurité civique à la française envié par tous copié par personne et c'est un vrai problème non mais c'est un vrai problème c'est à dire que on fait moins bien aujourd'hui ce qu'on faisait hier ça c'est avant et ça c'est avant Matzak c'est à dire que le problème en fait de disponibilité parce que c'est pas un problème de nombre de disponibilité des sapeurs-pompiers bon terme on a des endroits où on a 57 sapeurs-pompiers bon terme vous pouvez appuyer sur le bouton en fait vous avez les deux employés municipaux qui vont arriver et qui vont dire on peut pas partir avec l'ambulance la réalité en fait c'est ça mais ça va bien se passer hein c'est l'essentiel la confiance c'est l'essentiel c'est l'essentiel qui va qui va à l'essentiel de l'essentiel bon c'est l'essentiel